Au peuple centrafricain et aux défenseurs de la paix et de la stabilité de tous horizons. Chers amis, en ce 4 avril 2021, journée internationale de sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mine, je tiens à rappeler la vision des Nations Unies qui est celle d'un monde débarrassé de la menace des mines et des engins explosifs où les individus et les communautés vivent dans un environnement sûr et favorable au développement et où les besoins des victimes sont pris en compte. Dans l'esprit de cet idéal, la MINUSCA, au travers du service de la lutte anti-mine des Nations Unies pour le respect des bonnes pratiques dans la gestion des armes et munitions et contre les dangers que font planer sur les populations, notamment les femmes et les enfants, la prolifération des armes légères et de patricalibre ainsi que la multiplication des enjeux explosifs. En République centrafricaine et dès le début de son déploiement en 2014, la MINUSCA a soutenu sans relâche les autorités nationales dans leur responsabilité de s'attaquer au transfert illicite, à l'accumulation des stabilisatrices et au détournement des armes légères et de patricalibre et d'assurer de façon sûre et efficace la gestion, l'entreposage et la sécurité des stocks de ces armes ainsi que le traitement des stocks excédentaires et des armes et munitions saisies, non identifiées ou détenues illicitement. Ces missions et tâches ont été renouvelées dans le mandat de la MINUSCA et d'UNMAS dans la résolution 2552 du Conseil de sécurité du 12 novembre 2020. La MINUSCA, en coopération avec UNMAS, continue, contribue à également sensibiliser les organisations non gouvernementales nationales et internationales sur les risques associés aux mines et aux différents types d'explosifs. Aujourd'hui encore, le flux illicite d'armes, de munitions et de mines fragilise la stabilité et l'état de droit en République centrafricaine et ralentit les efforts vers la restauration et l'extension de l'autorité de l'État, une des priorités du mandat de la MINUSCA. La nouvelle menace de l'emploi des mines par les groupes armés en lien avec les incidents survenus à l'été 2020 dans l'ouest du pays s'ajoute à ces difficultés et représente conjointement un risque majeur sur les populations et un frein à l'instauration d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national centrafricain. La gestion des armes et des munitions est ainsi indissociable de la restauration effective et de l'extension de l'autorité de l'État en République centrafricaine. Les progrès dans le développement des capacités des forces nationales de défense et de sécurité intérieure en matière de gestion des armes et des munitions, la mise à disposition d'infrastructures de stockage spécialisé et le soutien à la mise en œuvre du plan d'action nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre sont les fruits d'une collaboration étroite, franche, basée sur la confiance entre la MINUSCA, UNMAS et le gouvernement centrafricain, seule voie possible permettant d'envisager des solutions pérennes aux défis sécuritaires en cours dans le pays. En commémoration de la célébration de cette année, je ferai écho au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui aura appelé sur le thème « Persévérance, partenariat, progrès », tous les pays à faire preuve de persévérance pour que cette décennie soit la dernière où le monde aura besoin de nous pour recenser, éliminer et détruire les engins mortels que sont les mines terrestres, les restes de munitions de guerre et les engins explosifs improvisés. Nonobstant les efforts consentis et les progrès accomplis, la capacité en gestion des armes et des munitions est une priorité qui doit être renforcée et adoptée par les forces gouvernementales sur l'ensemble du pays. La MINUSCA et UNMAS s'engagent à apporter un soutien indéfectible et continu au gouvernement centrafricain dans le développement de cette capacité nationale, vecteur de stabilité et de souveraineté dans sa marche indéfectible vers la paix et le développement durable. Je vous remercie.